Madame la Présidente, chers collègues, Madame la Commissaire, l'urgence écologique nous mord la nuque. Nous devons sortir de toute urgence d'un mode de production, de consommation et d'échange insoutenable. Mais cette bifurcation ne sera pas possible sans une puissante base industrielle. Il faut par exemple un secteur sidérurgique, des turbines et des équipements de pointe pour parvenir rapidement au 100% renouvelable. Il faut des travailleurs de haut niveau technique, occupant des emplois stables et dignes, et non pas une cohorte précaire soumise aux aléas du marché et au dumping social. Comment accepter que le fabricant de pneus Bridgestone ferme le site de Béthune en France, supprimant 863 emplois après avoir touché plus de 24 millions d'euros de fonds européens ? Voilà une des conséquences dramatiques de votre fétichisme pour la concurrence libre et non faussée. Vous en voulez d'autres ? Pas de masque au début de la crise sanitaire, pas assez de médicaments pour les soins en réanimation, pas assez de respirateurs, pas assez de vaccins. Ça suffit. Quand allez-vous enfin tirer des leçons de ce que nous sommes en train de vivre ? Quand allez-vous rompre avec les dogmes qui nous rendent dépendants pour que nous puissions enfin faire face aux prochaines crises qui s'annoncent ? Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada